L'essentiel est la qualification, mais je veux commencer par féliciter cette équipe de Sarbourg qui a d'abord fait un très bon match, a su nous bousculer par moments et surtout elle a été dans un super état d'esprit, elle a vraiment cherché à jouer au ballon. Certes, elle a beaucoup défendu, elle a procédé beaucoup en contre-attaque, mais toujours dans un état d'esprit très fair play. Donc je tiens à le souligner, je leur souhaite le meilleur pour la suite de leur championnat où ils sont bien partis pour éventuellement retrouver l'ADH. Quant à nous, effectivement, la qualification est là, c'est vraiment l'essentiel en Coupe de France. On n'a pas concédé de but. Il est évident que je ne peux pas être satisfait par la prestation d'ensemble de mon équipe où on a été un petit peu poussifs, on n'a pas su emballer la rencontre. On n'a pas su marquer sur nos premières occasions. Bon, on est tombé sur un gardien qui a fait deux, trois arrêts fantastiques. Mais on a eu trop de déchets techniques et c'est notre déchet technique qui a permis aux Sarbojois d'y croire et de se créer des occasions. C'est à chaque fois sur des pertes de balles vraiment évitables où on s'est mis en difficulté. Donc, il faudra en tirer les conséquences pour le tour suivant. Je ne pense pas qu'on a fait preuve de suffisance, mais on n'était pas très bien ce soir. Il faut reconnaître aussi qu'on avait quand même la moitié de nos titulaires absents aujourd'hui. Mais ça montre aux gens qui ont pris le relais qu'il y a du boulot. Donc, après, dans l'engagement, dans la motivation, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. Parfois, on reproche aux professionnels d'être battus sur la combativité. Je crois qu'on a fait jeu égal sur l'envie, mais on n'était pas, même si on a dominé cette équipe quand même, mais on n'était pas assez juste techniquement pour marquer un peu plus la différence de niveau. C'est vrai qu'on sentait quand même qu'on avait le match en main, mais cette équipe, à chaque fois qu'on perdait un ballon dans une zone dangereuse, elle était dangereuse. Ils ont eu vraiment deux grosses occasions en deuxième mi-temps. Il y a eu une parade de Zélasni et une autre où l'attaquant a tergiversé avant de frapper. Il a voulu faire un crochet de trop peut-être. Et c'est vrai que si à ce moment-là, il y a un zéro, je crois, à ce moment-là, parce qu'on a marqué huit en deuxième mi-temps, s'ils égalisent, c'est un autre match, ça leur donne beaucoup de force, alors qu'à contrario, le deuxième but leur a définitivement coupé les jambes, comme c'est souvent le cas. Le sentiment quand même d'avoir fait le match qu'il fallait faire, forcément un tout petit peu de frustration, parce qu'on aurait bien aimé marquer un but. Manière de relancer un petit peu le match, pour remettre un peu de suspense. On savait très bien que Troyes était capable à tout moment d'accélérer le jeu et de nous mettre en difficulté. Après, ils ont eu la chance de marquer rapidement deuxième mi-temps. Si on avait pu tenir peut-être un quart d'heure, vingt minutes, on s'est créé des occasions, surtout une fois qu'on avait pris le premier but. Je me suis dit, ça va être dur, on va peut-être encore en prendre un derrière. Et puis les joueurs ont eu assez de ressources quand même pour réagir, pour avoir un temps fort de nouveau. Ils se créaient deux opportunités qu'on n'a malheureusement pas pu concrétiser. Et c'est dommage. Et moi, sur l'ensemble du match, on peut être satisfait. Pour moi, c'est presque une victoire d'avoir perdu 2-0 contre une Ligue 2. Il y a cinq divisions des cas. Les joueurs n'ont jamais refusé le jeu, ont essayé de jouer, même si on a pas mal défendu. Mais on était toujours bien en place. Et on a su profiter des opportunités vers l'avant. Après, on manquait un tout petit peu de lucidité. Mais ça, c'est, je pense, dû aussi à tous les efforts qu'ils ont fait pendant le match. Donc, arriver devant le but en ayant fait 50-60 mètres de course, ce n'est pas forcément évident. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est une victoire. On a tout gagné. Le public était content. Et donc, on va se reconcentrer sur le championnat et essayer de faire au mieux. Pour nous, c'était surtout ça l'objectif. C'est faire plaisir au public. Prendre du plaisir sur le terrain. Et montrer à tous les gens qui sont venus que Sarbourg est une ville de foot. Donc, il y a moyen d'attirer du monde. Mais bon, ça, ça passe par les résultats. Et on a prouvé qu'on avait une équipe solidaire, qui avait envie de jouer ensemble. Et qui avait quand même d'énormes capacités pour encore évoluer, à mon avis, un cran au-dessus dans les années à venir. Donc, c'est tout le travail qu'on met en place avec mes adjoints. Que ce soit au niveau des 19 ans, de l'équipe B. On a vraiment des bons jeunes. On a une bonne formation. Et donc, là, aujourd'hui, ça commence à payer. Et puis, j'espère que ça durera. Et puis, qu'on arrivera à remonter à un bon niveau dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada